3, 2, 1... Here we go ! Bonjour Bruno Linares. Bonjour. Vous êtes coordinateur local, service et location chez Xylem et aussi référent du système Concertor dont on va parler dans quelques minutes. Merci de nous accueillir sur ce stand Xylem du Salon Cyclo de Toulouse. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord votre entreprise ? Écoutez, merci. Xylem est un acteur mondial des technologies de l'eau depuis plus d'un siècle maintenant. On agit sur l'ensemble du cycle de l'eau. Vous savez que l'eau est un circuit fermé et Xylem travaille sur l'ensemble de ce circuit. On a une culture, une ADN depuis de nombreuses années pour trouver des solutions optimisées pour aider les clients dans l'exploitation et préserver les ressources en eau. Donc vous fabriquez des solutions mais vous proposez aussi beaucoup de services associés je crois ? Ah oui, alors on a une offre complète pour les clients, bien sûr le développement et la fabrication de produits avec les usines mais on a de la digitalisation, de la télésurveillance, de la maintenance aussi, des systèmes de pompage sur site ou en atelier Xylem, jusqu'au comptage avec la marque Sensus, l'analyse et même jusqu'à la location avec nos services location pour intervenir dans des catastrophes naturelles comme les inondations, du dépannage sur postes de relevage ou dans le BTP. Ok, alors vous avez parlé tout à l'heure de culture de l'innovation, d'ADN d'entreprise c'est justement cet ADN tourné vers la recherche qui vous a permis de concevoir ce produit, le Flight Concertor que vous allez mettre en avant. Alors tout simplement, de quoi s'agit-il dans un premier temps ? Alors effectivement, cette culture nous a amené à ce système qui est un nouveau système de pompage avec intelligence intégrée pour les eaux usées. Ça permet d'avoir une nouvelle approche sur le pompage des eaux usées modernes. Il faut savoir que l'eau usée de nos jours est complètement différente des eaux par le passé, des eaux usées par le passé, avec de nombreuses problématiques associées que rencontrent l'ensemble de nos clients. C'est quoi ces problématiques ? Alors les problématiques, là pour le coup, c'est sans appel. 100% des exploitants, des utilisateurs d'eau usée qui transportent de l'eau usée sont confrontés à l'accumulation de lingettes dans les réseaux et dans les systèmes de pompage. Donc ça va colmater les pompes ou les pré-colmater, ça demande une intervention humaine, des coûts humains, ça modifie les rendements, on dépense plus d'énergie. Puis en même temps, d'autres problématiques de saisonnalité sur les débits, puis le mouvement de la population, on l'a vu encore ces dernières années. Beaucoup de zones rurales se densifient de plus en plus et on doit s'adapter avec une pompe qui est adaptive, comme le système de pompage concertant. Donc il y a plusieurs difficultés, mais la question du colmatage que vous disiez en premier, ce n'est pas nouveau chez Xylem ? Ça fait longtemps que vous vous êtes penché sur cette problématique et vous avez eu plusieurs avancées en la matière. Ah oui, alors Xylem, brièvement, c'est 1901. 1955, première pompe eau usée, des années 60, 70, 80, 90. Alors il faut savoir que l'eau usée dans le passé, ce n'était pas forcément des lingettes, mais on jetait tout dans l'eau usée. Donc on a commencé à travailler sur un brevet qui est la roue N, déposée en 97, qui permet de limiter les colmatages, de maintenir les rendements. 97, 2007, roue N adaptative, elle monte et elle descend, encore pour pallier à ses problèmes de colmatage. Et arrive 2015-2016, c'est ça, avec le système de pompage Flight Concertor. Donc c'est 25 ans d'innovation pour arriver à un produit abouti, révolutionnaire. Révolutionnaire, donc en quoi ça révolutionne le secteur ? Peut-être que vous pouvez nous présenter ses particularités à cette pointe ? Alors, en quoi ça révolutionne ? Déjà on est sur l'hydraulique, l'essence même de Flight, l'hydraulique N adaptive, en roue phontochrome, une meilleure résistance. On a intégré un moteur à très haut rendement IE4, qui bénéficie donc de rendements importants, économie d'énergie. Un système de contrôle intégré, une capacité de pilotage à distance. On a essayé de standardiser un peu la gamme, avec 3 diamètres et 4 puissances moteurs. Ce qui permet en fait de s'adapter, de pouvoir pallier à de nombreuses difficultés avec une seule pompe. Ça veut dire qu'une seule pompe peut remplacer plus de pompes d'autrefois ? C'est ça, on va y revenir après. Vous allez voir, en gros, 12 modèles Concertor permettent de remplacer 100 à 120 références de gamme standard. D'autres principes sur le fonctionnement, plus précisément ? Tout à fait. Donc là, c'était l'architecture un peu globale de la pompe. Une particularité. Maintenant, son fonctionnement précis, de base, la particularité, c'est d'éviter le colmatage partiel. Alors pour ça, comment elle fait ? Elle tourne dans son sens de fonctionnement, puis dès qu'elle va détecter une lingette ou une matière solide qui la perturbe, elle va s'arrêter, revenir en arrière, et repartir dans le beau sens pour la digérer, en fait, tout simplement. Pour libérer ce qui gênait. Voilà. En plus de ça, on peut paramétrer la puissance de la pompe et donc son débit. Je vous donne un exemple concret, une zone artisanale. Au début, vous avez peu de débit, ça va évoluer et on peut, avec un ordinateur, venir tout simplement, avec un logiciel disponible, comme on a à disposition, venir paramétrer la puissance de la pompe. Donc ça, c'est une avancée aussi, sans devoir intégrer beaucoup de technologies dans une armoire électrique. C'est très simple d'utilisation. Elle est adaptable, complètement, à de nombreuses situations. Ce qu'on vient de voir, donc là, c'est la pompe de base. Vous vouliez peut-être parler de l'adaptabilité ? Oui, je voulais revenir là-dessus, si vous permettez. Je trouve que c'est très imagé. C'est-à-dire qu'on va renouveler une quantité importante de pompe par une seule pompe. Mettez-vous la place d'un exploitant, il a 10 postes de relevage, 10 pompes différentes. Mais là, il n'y en a plus qu'une. Parce qu'on travaille sur des plages d'utilisation. Ça veut dire qu'on peut en acheter une, en avoir une en secours et qu'elle pourrait répondre à beaucoup de situations, en fait. Tout à fait. Il y a même certains clients qui nous l'achètent pour l'appeler la pompe atelier parce qu'elle va dépanner une partie de leur parc. D'accord. Donc, effectivement, ça peut être un secours très précieux. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est la pompe de base. Là, vous allez nous parler de toutes les fonctions, les options. Oui, voilà. Alors, de base, vous avez quand même une technologie comme vous pouvez voir ici que je vous ai expliqué tout à l'heure, le décollematage automatique, le moteur au rendement, la fonction nettoyage, on peut la paramétrer. Et en option, on peut avoir deux petites options comme des modules ici. C'est quoi ça exactement ? Alors ça, c'est un petit module qu'on rajoute dans une armoire électrique qui permet soit de pouvoir la programmer à distance. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était avec un ordinateur sur la pompe. Là, on va pouvoir aller voir les mêmes fonctions, mais à distance. On va pouvoir régler ses performances, voir son état de fonctionnement et aussi un pilotage automatique avec un signal externe comme faire un débit constant ou un niveau constant. C'est intéressant dans le traitement dans certaines stations d'épuration. Tout ça, on peut le paramétrer à distance avec ça. Complètement. Et après, on a le module XPC qui est là le produit le plus abouti. Alors lui, c'est un automate. Lui, son leitmotiv dans la vie, c'est comment je fais pour dépenser le moins d'énergie pour déplacer ce mètre cube d'eau. C'est-à-dire que constamment, il va regarder son énergie spécifique et il va optimiser, optimiser, optimiser. Par contre, on a des principes fondamentaux de l'hydraulique, c'est l'autocurage de la conduite. Donc, comme on diminue les débits, on ne les respecte plus. Ce produit-là va, tous les X démarrages, on le paramètre, se mettre à puissance maximum, vider le poste de relevage, prendre les surnageants, les graisses. Ça va permettre d'avoir un poste propre, sans surnageants et de nettoyer la conduite de refoulement. Donc ça, c'est vraiment un produit extrêmement abouti qui contribue au décollmatage de la pompe mais aussi au coût d'entretien du poste de relevage. Ça aussi, ça se rajoute, c'est un module qui se rajoute ? Exactement. On rajoute un module par pompe, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et on peut très bien commencer par une pompe standard et une fois qu'on est satisfait du produit, ajouter par la suite un module. C'est complètement faisable, il n'y a aucun problème. Et c'est avec ce deuxième qu'on voit que c'est, au tout début, on parlait de solutions intelligentes, c'est vraiment là que ça se situe en fait. Oui, parce que là, en fait, le jour où on se rende des fois avec ce module, le module aura fait toutes les actions nécessaires qu'un humain aurait faites en fait. C'est vraiment propre au système de pompage concertor. Il aura tout essayé, température, tous les défauts, il les aura maîtrisés et donc quand il va vous signaler un défaut, il n'y aura rien de besoin d'intervention sur site. Donc il y a une autonomie de gestion avant l'intervention humaine. À la fin, les clients qui font appel à tout ça, que ce soit le principe de base ou les fonctions, ils y gagnent quoi concrètement ? Alors, immédiatement, réduction de 80% des coûts de nettoyage, comme je vous l'ai expliqué, de bouchage, des pompes, ça c'est un résultat incroyable, ça fonctionne extrêmement bien. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas besoin de faire venir des techniciens ? Eh oui, on estime que l'intervention d'un technicien pour déboucher une pompe, c'est 250 euros, ça coûte à l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a des postes de relevage, on y va plusieurs fois par mois. Donc la fréquence est très importante. D'accord. On va réussir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, jusqu'à 80% le nombre de références. Une pompe remplace X pompes. C'est vraiment très important, c'est vraiment adaptatif. La consommation d'énergie, très importante, même en puissance nominale, on a des puissances bien plus faibles pour faire le même travail. Ça c'est une préoccupation bien d'aujourd'hui ? Ah oui, très ancrée chez Xylem dans notre ADN depuis très longtemps, ce sujet-là. Et maintenir les rendements, c'est très important. Et accessoirement, on va réduire les armoires électriques jusqu'à 50% parce que l'intelligence est dans la tête de pompe, donc on a moins de composants électroniques, dans l'armoire électrique. D'accord. Ce produit, vous avez déjà installé dans des références, des retours d'expérience déjà concrets ? Notre plus grand succès, c'est quand les clients nous demandent la pompe atelier. Ça c'est parce qu'ils ont vraiment, ils se sont appropriés le produit, ils se dépannent avec et après on a de très nombreuses références dans la région, région toulousaine, même le département, l'Occitanie, avec des postes de relevage à problème qui ne le sont plus et même maintenant, on ne cherche plus le problème. C'est une pompe performante aussi en énergie. Donc c'est un produit qui solutionne de nombreux problèmes et donne de beaucoup d'avantages. Oui. Juste pour revenir vos clients, pour préciser peut-être, ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse aux exploitants, privés publics, les collectivités, les mairies, les installateurs, l'industrie aussi parce que là, on parle de l'eau usée mais on peut l'utiliser dans l'eau potable, on peut l'utiliser dans l'industrie pour des process industriels avec sa technologie. La location, c'est intéressant pour un loire d'avoir une pompe qui remplace 10 références de pompe pour louer à ses clients. Donc elle est utilisable en immergé, en cale sèche, on peut vraiment, elle les passe partout, elle s'adapte, on revient à ça, elle s'adapte à toutes les solutions, toutes les problématiques. Elle fait tout. Et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, je crois que vous proposez même de la tester tout simplement. Oui, vous savez, ce n'est pas un produit nouveau, il a 6 ans et on continue dans cette démarche. Les gens qui ne sont pas convaincus, on peut faire des essais-ventes à 1 euro pendant 2, 3, 4 mois. On met des conditions, ils essayent la pompe et s'ils ne sont pas convaincus, on la récupère, ça ne leur coûte rien. S'ils sont convaincus, ils l'achètent. Donc on est confiant dans notre produit. L'installation est facile ? Oui, ça se met en lieu et place des systèmes de pompage. adaptabilité, confort et sécurité si on veut résumer. Merci beaucoup Bruno Linares de vous avoir présenté ce produit sur le salon cyclo de Toulouse. Merci bien.